Bon alors et vous, si vous aimeriez incarner une ville, ça serait laquelle ? Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je tourne une vidéo, enfin du moins un style de vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps parce qu'aujourd'hui je vais vous parler que d'un seul livre en particulier. Je me suis dit que ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné une vidéo centrée autour d'une seule oeuvre et je me suis dit que ça pourrait être sympa de refaire ça, d'autant plus que je viens de terminer un roman qui m'a particulièrement plu et particulièrement marqué donc il fallait absolument que je vous en parle. Alors ce roman c'est Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin, c'est le premier tome de sa nouvelle trilogie trilogie qui s'intitule Mégalopole, donc voilà il y aura trois tomes puisque c'est une trilogie. Et pour les nouveaux venus qui ne me connaissent pas forcément et qui ne connaissent pas l'amour que j'ai pour N.K. Jemisin c'est une autrice, une autrice talentueuse, afro-américaine, qui a écrit plusieurs livres, qui a écrit en particulier des sagas. La première saga, c'est la saga de l'héritage que je n'ai pas encore lue. J'ai le premier tome dans ma bibliothèque mais voilà je ne suis pas encore passé à l'acte mais N.K. Jemisin, moi je l'ai découverte en lisant la trilogie des livres de la Terre Fracturée dont le premier tome s'intitule donc La Cinquième Saison que j'avais plus qu'adoré et j'en avais parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait plein de vidéos dessus. Après avoir écrit les livres de La Terre Fracturée, N.K. Jemisin a sorti un recueil de nouvelles qui s'intitule donc Lumière Noire que j'ai ici, pareil dans la collection Nouveaux Millénaires, donc j'ai lu. Et dans Lumière Noire, il y a une nouvelle en particulier qui s'intitule Grandeur Naissante. Et en fait, la nouvelle grandeur naissante était en fait un prologue à sa nouvelle trilogie qui s'intitule donc Genèse de la Cité. Autant que je vous rassure tout de suite, si vous n'avez pas Lumière Noire et que vous ne l'avez pas lu, il n'y a aucun problème, vous comprendrez absolument tout à Genèse de la Cité puisque la nouvelle qui fait office de prologue à la saga est en début de livre. Donc voilà, si vous n'avez pas Lumière Noire, pas de panique, vous pouvez quand même l'acheter. Mais la nouvelle à l'origine de la saga est au tout début du livre, donc vous ne perdez rien. Alors, Genèse de la Cité, de quoi ça nous parle ? Je ne vais pas revenir en détail sur le prologue puisque c'est une nouvelle. Je vous laisserai tout le plaisir de la découvrir. Sachez qu'il faut absolument lire le prologue pour apprécier pleinement le livre. Mais j'imagine qu'absolument personne ne passe le prologue d'un livre. L'avant-propos à la rigueur, oui, mais le prologue, non, ça ne se passe pas. Donc je ne reviens pas sur le prologue, mais je vais vous parler plutôt du contenu du roman. Le livre commence avec un homme, un homme qui ne se réveille pas vraiment, mais qui reprend conscience d'un coup dans le métro, dans le métro de New York, et il se rend compte qu'il a un peu oublié qui l'était en fait. Donc vous savez, il est en mode, ouais bon, je dois descendre à cette station, donc à la station de Penn Station. Il sait qu'il est nouveau venu dans la ville et qu'il vient juste d'arriver parce qu'il a ses bagages et il sait qu'il doit rejoindre son nouveau logement. Mais il est un peu en mode, il est où déjà mon nouveau logement ? Et qu'est-ce que je fais ici en fait ? Et genre, comment est-ce que je m'appelle ? Donc voilà, il a un genre d'amnésie subite qui lui arrive. Et quand il sort de Penn Station, il a comme un drôle de sentiment, un drôle de feeling, you know ? Et il se rend compte que New York, sa nouvelle ville, sa nouvelle ville d'accueil, il y a un truc qui cloche et elle est probablement un peu en danger. Et d'un coup en fait, il va se rendre compte qu'il y a des genres de petits tentacules blancs, un peu transparents, qui apparaissent un petit peu partout. Et il sait que la concentration de tout ça se trouve sur le périph, sur je ne sais plus quelle bretelle qui traverse New York, mais voilà, un genre de gros centre où passent toutes les bagnoles. Et il se dit, ok, il faut absolument que j'y aille, il y a un truc qui cloche. Et donc il se rend là-bas en taxi. En taxi, je ne reviens pas dessus, mais vous comprendrez si vous le lisez. Et il va se retrouver face à un énorme tentacule diabolique, chelou, venu d'outre-tombe, d'outre-dimension, on ne sait pas trop. Et il va le combattre parce qu'il sait que cette entité est une menace pour sa nouvelle ville d'accueil. Alors oui, je vous l'accorde, c'est très très chelou comme début de roman. Et donc il va combattre ce truc et il va prendre conscience qu'il incarne lui-même un quartier de New York. Alors oui, je sens que je vous ai déjà un peu perdu, mais je vous avoue que Genèse de la Cité, c'est un livre extrêmement compliqué à raconter et à résumer. Et c'est aussi un peu compliqué à comprendre au début. Quand on commence le livre, on est vite un petit peu perdu dans tout ce qui se passe. C'est écrit d'une manière très tranchante. Et au début, je me sentis un petit peu perdu. Mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, vous allez comprendre les enjeux, les personnages et tout ce qu'il en ressort de ce livre. Pour vous le résumer de manière un petit peu plus concise et simple, en fait, il y a un tas de tentacules étranges qui sèment le trouble dans New York, qui apparaissent, qui changent le comportement de certaines personnes, qui les rendent plus mauvaises, plus méchantes, plus racistes, moins ouvertes aux autres. Ça provoque des accidents dans la ville. Bref, ça fout un zbeul pas possible. Et en fait, on a plusieurs personnages qui vont prendre conscience qu'ils incarnent eux-mêmes un quartier de la ville de New York. C'est comme si, en fait, toutes les grandes villes du monde, toutes les villes du monde, en fait, avaient une âme. Et que parfois, cette âme se réveillait et prenait possession, en fait, d'avatars, d'avatars, en fait, d'habitants de cette ville. Et que ces habitants, en fait, prenaient conscience qu'ils incarnaient la ville. Et donc, la ville, ses qualités, ses défauts, sa personnalité, tout ce qu'elle incarne, en fait. Et donc, on va suivre cinq personnages qui incarnent chacun un quartier de New York. Donc, on a notre Amnésie qui incarne le quartier de Manhattan. Il va très vite être rejoint par le quartier de Brooklyn. Ensuite, ils vont rencontrer le Queens, le Bronx et Staten Island. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'on va suivre vraiment des personnages haut en couleur, des personnages très forts en caractère. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, la diversité de tous les personnages parce qu'on a une diversité ethnique, on a une diversité sexuelle, on a une diversité en tant qu'orientation sexuelle et on a aussi une diversité d'âge parce qu'on est en plein dans un livre d'Urban Fantasy et suivre une ancienne rappeuse noire et une mamie du Bronx qui bosse dans un centre d'art mais qui est une petite mamie hyper badass à qui il ne faut pas trop chier dans les bottes. C'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré toute cette diversité de personnages, de caractères et ça m'a donné vraiment une putain d'envie d'aller visiter New York parce que je trouve que la cité est hyper bien dépeinte. On ressent tous les caractères, tous les quartiers, tout ce que cette ville incarne en termes de diversité, de tolérance et aussi malheureusement d'intolérance et vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Pour en revenir à l'histoire, on va avoir ces cinq quartiers qui vont comprendre qu'ils vont devoir former une coalition et s'unir et trouver ce qu'ils appellent le premier. Le premier, c'est un peu l'avatar suprême de la ville. C'est celui qui incarne toute la ville mais qui incarne aussi tous ses quartiers alors qu'eux, ils ont chacun la personnalité d'un quartier de la ville. Ils vont devoir s'unir tous ensemble pour repousser ces tentacules étranges qui risquent de mener la cité à sa perte et tous ces tentacules s'incarnent eux-mêmes en une femme, une femme blanche très étrange, très énigmatique mais aussi très puissante qui va essayer de semer la discorde dans toute la ville. Et voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus mais on va avoir tous ces personnages qui vont se battre contre cette entité venue un peu d'outre-dimension et vraiment, c'est un régal. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce roman que ce soit au niveau de son histoire, de sa narration parce qu'on est vraiment dans une narration très spéciale. Et puis voilà, on a un côté totalement barré parce qu'une ville qui s'incarne, qui prend vie par le biais du corps de ses habitants, vraiment, c'est un truc que je n'avais jamais vu avant. Je ne suis pas un pro d'urban fantasy donc c'est peut-être un sujet qui a déjà été traité mais moi, je ne l'avais jamais vu avant dans un livre et j'ai trouvé que c'était vraiment brillant. Je trouve que NK Jameson, elle n'a rien perdu de sa superbe parce qu'elle arrive à créer une histoire complexe mais compréhensible. Elle arrive à créer des personnages vraiment haut en couleur auxquels on s'attache très vite. Ils ont tous un caractère vraiment très très fort et on sent que NK Jameson, elle connaît la ville de New York. On sent qu'elle l'aime et voilà, j'ai trouvé que c'était une ode à New York mais aussi une ode à la tolérance, à la différence et de toute manière, c'est un truc qui revient toujours dans les récits de NK Jameson parce que c'est une femme qui est extrêmement engagée. Et en parlant d'engagement d'ailleurs, il y a deux choses spéciales que j'ai relevé dans le livre et que je trouve vraiment très fortes et très caractéristiques de son talent et de son engagement en tant qu'autrice. Déjà, la première chose que j'ai trouvée assez folle, c'est que ce livre, il est sorti le 24 mars 2020 aux Etats-Unis. Tout au long du livre, NK Jameson n'a de cesse de venir tacler ou de venir donner des pics au racisme ambiant qui existe aux Etats-Unis et elle met en avant le fait que la police est extrêmement raciste, que ce soit envers les personnes noires, les porto-ricains, les latinos, enfin bref, et même les asiatiques. J'oublie certainement plein d'ethnies mais voilà, on sent le privilège blanc aux Etats-Unis et NK Jameson arrive à vraiment mettre le doigt dessus et c'est grinçant, c'est pinçant et ça tombe jamais dans le pathos et c'est toujours vraiment hyper bien traité, je trouve. Et ce qui est dingue, c'est que comme je vous disais, le livre est sorti le 24 mars 2020 aux Etats-Unis. Elle critique les violences policières et ce qui est dingue, c'est que c'est sorti en mars et deux mois plus tard, le 25 mai 2020, on a l'assassinat de George Floyd par Derek Chauvin, donc ce policier blanc qui a assassiné un homme noir et donc qui a vraiment enclenché, qui a lancé l'engrenage à tout ce mouvement de révolte partout dans le monde, le mouvement Black Lives Matter, tout ça, c'est un mouvement qui existait déjà avant mais voilà, on en a tous entendu parler, on a tous été touchés par le meurtre de George Floyd, on a tous vu les images et je trouve ça dingue que NK Jameson ait sorti ce livre deux mois avant que ça se passe et elle nous alertait déjà sur le problème, elle nous alertait sur ce racisme, sur le danger, sur le quotidien des personnes racisées aux Etats-Unis, à New York et tu te dis, mais c'est fou parce que deux mois après, ben voilà, genre preuve qu'elle avait mis les pieds dans le plat, qu'elle avait visé dans le mille et je trouve ça vraiment ultra fort et c'est hyper bien traité dans le bouquin et voilà, rien que pour ça, je vous conseille vraiment de le lire. Et il y a une autre chose que je trouve vraiment très très bonne et ça c'est un très 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 joli pied de nez, je vous parle de Tentacule, quand on parle de Tentacule, il y a une image qui nous vient obligatoirement en tête, si vous lisez de la fantaisie, du fantastique et un peu de romans d'horreur depuis longtemps, on connaît tous Lovecraft, Lovecraft qui est un avant-gardiste pour son époque, c'est genre, on lui doit beaucoup en fait pour la fantaisie actuelle et pour le fantastique, toute cette notion d'horreur, de dieux anciens, les Tentacules, Cthulhu, vous en avez tous entendu parler, c'est sûr, et Lovecraft est malheureusement connu pour avoir été une personne antisémite, raciste, sexiste, anti-LGBT, même si à l'époque, la notion d'LGBT n'existait pas vraiment, mais il était profondément homophobe et raciste, et ce qui est très drôle, c'est que NK Jemisin puise un peu dans certains éléments mythologiques de Lovecraft, je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoil pas, mais voilà, on sent qu'il y a un petit rapport et une petite patte empreinte à Lovecraft, et ce qui est dingue, c'est que NK Jemisin rend hommage à l'oeuvre de Lovecraft tout en critiquant tout un racisme et une homophobie omniprésente aux Etats-Unis, alors qu'elle va parler de Lovecraft qui lui-même était raciste et homophobe, et je trouve que c'est un très joli pied de nez, c'est très bien amené, c'est très bien fait, et rien que pour ça, pendant l'intégralité de ma lecture, je me suis dit mais NK Jemisin, c'est vraiment la queen, elle gère, c'est vraiment génial. Donc, voilà, pour ce livre, j'espère que je n'en ai pas parlé pendant trop longtemps, mais vraiment, je suis très enthousiaste et j'ai beaucoup aimé ma lecture, d'ailleurs c'est une lecture commune que j'ai faite avec Kaamelott Magikadou, même si elle l'a lu beaucoup plus vite que moi parce que moi, en avril, je n'ai pas réussi à lire, j'étais un peu en panne de lecture, donc en fait, j'ai mis plus d'un mois pour le lire, clairement, la qualité du livre n'y est pour rien et c'est vraiment moi qui avais du mal à me poser pour lire, mais voilà, je suis vraiment content de l'avoir terminé, ça a été une très bonne lecture, même si je pense que je ne suis pas autant enthousiaste que quand j'ai lu la cinquième saison, après c'est deux livres qui sont totalement différents et qui n'ont absolument rien à voir, j'ai été plus conquis par l'univers de la cinquième saison parce que c'est un nouvel univers, c'est plein de découvertes, tout ça, alors que là, on est quand même dans notre monde connu, néanmoins, quand je l'ai terminé, j'ai été absolument conquis, je lui ai mis 5 sur 5 sur Goodreads et voilà, je meurs d'envie de lire la suite, vraiment, j'ai hâte que le tome 2 sorte et ça promet d'être vraiment génial parce que, vu la fin, vu comment tout se goupille à la fin du tome 1, clairement, je ne suis pas prêt pour la suite. Enfin bref, je pense que j'ai parlé bien assez longtemps, j'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de découvrir cette petite pépite et là-dessus, je vais m'arrêter, j'espère en tout cas que ça vous aura plu là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501